Le courage est toujours ce travail de mise en cohérence des principes et des valeurs, qu'ils soient vers l'extérieur ou qu'ils soient tournés vers nous-mêmes. Ce matin, nous avons eu l'occasion de participer à une conférence sur le courage individuel et le courage collectif au sein de l'entreprise. Je retiens qu'être courageux, ce n'est pas simple. C'est respecter les autres, respecter ses collaborateurs, être authentique et faire progresser. Moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'était de rappeler que le courage n'est pas qu'un outil de leadership. On se dit que c'est le grand outil du leader, de celui qui commande, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas, entre guillemets, absolument exclusif, et notamment dans les entreprises comme elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire avec une hiérarchisation qui est un petit peu bousculée, avec des systèmes organisationnels qui sont un peu différents, qui sont plus horizontaux, avec l'initiative des uns et des autres qui est plus importante et qui est régulatrice. C'est-à-dire que, en fait, chacun détient une part de la régulation collective. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le courage est véritablement une fabrique collective. Je crois que le courage est pour chacun, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. C'est en permanence avoir cette réflexion, quel est le sens de ce que je fais, pourquoi je le fais. Ma propre destinée, c'est à moi de la prendre en main. On associe trop souvent le courage soit au leadership, soit à la réalité de l'acte héroïque extraordinaire. Moi, mon enjeu, c'était plutôt de montrer le courage comme un outil de régulation du quotidien et d'une certaine manière une forme de préservation de la santé de soi-même et d'une organisation collective. Et ça, ce courage, il est beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus simple. Et c'est un acte de mise en cohérence entre ces principes et ces valeurs. C'est vrai que le mot courage ne figure pas dans les dix valeurs inotéra. Et Mme Cynthia Fleury nous a très bien montré que le courage sous-tendait chacune de nos valeurs. Et pour mettre en application chacune de nos valeurs, chacun doit avoir le courage de le faire. Donc c'est quelque part le carburant d'inotéra qui alimente tout le reste. Comment les valeurs d'inotéra incitaient le courage ? Eh bien, parfois, ça peut faire peur de faire preuve d'acte de courage. C'est aussi se mettre en péril. Maintenant, c'est aussi construire l'avenir. Tout d'abord, par le libre-échange des idées, puisqu'on est un groupe présent à l'international et qu'il faut avoir le courage aussi d'aller vers les autres, dans les autres cultures, de découvrir. Et c'est ce qui fait aussi la force de nos terrains.